Ce sera la course pour le prince Harry. Le couronnement du roi à Charles III le 6 mai prochain aurait dû être l'occasion pour le prince Harry de renouer avec sa famille. Mais celui-ci ne laisse pas beaucoup de chance à ses proches, il a prévu de ne rester que quelques heures à Londres et l'idée d'une réunion familiale semble s'éloigner. Comme le dévoile The Sun ce 30 avril 2023, le duc de Sussex aurait décidé de partir juste après la cérémonie, Harry fera un aller-retour de 24 heures. Il ne sera là qu'à la cérémonie du couronnement et partira après. En jet privé ou en vol commercial, Harry a prévu de rentrer très rapidement pour revenir auprès de Meghan, Archie qui fête ses 4 ans, et Lily Bay. Une façon pour le duc de Sussex de montrer qu'il est le maître du temps et qu'il ne compte pas venir pour papoter autour du buffet. Reste à savoir si, à son arrivée la veille au soir, il sera accueilli par William et Kate pour un dîner de réconciliation. Charles III, roi dandy, l'homme le mieux habillé du monde William veut doubler son frère La rivalité continue de produire des conséquences. Alors que le duc de Sussex a appelé le palais de Buckingham avec le documentaire Harry et Meghan produit par Netflix, son aîné pourrait bien lui aussi utiliser les caméras pour inviter le public dans sa vie quotidienne. A l'inverse de son frère qui a produit une mini-série contre un salaire, William aurait accepté de se faire suivre par les caméras de la chaîne ITV lors d'un projet à vocation humanitaire. Selon The Sun de ce 28 avril 2023, les images tournées se concentreront sur le quotidien d'un membre actif de la famille royale, et seront en contraste total avec les innombrables interviews dévastatrices du prince Harry, qu'il a utilisées pour détruire sa famille et l'institution. Une porte ouverte qui laisserait le monde entier suivre les pas de William dans ses actions caritatives, en particulier lors d'un projet sur les sans-abri. Et dix photos, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada